Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est 21 Shvat et nous sommes donc à Ketubot d'Avhet. D'Avhet de Ketubot, on était arrivés hier donc à la 15ème ligne Lévi, 15ème ligne donc d'Avhet de Ketubot. La Gemara raconte donc hier on a fini par les Shiv'a ou Rakhot. On a donc donc décrit les 7 bénédictions et il faut pas oublier on n'en a cité que 6 parce que qu'on n'a pas cité donc ça fait 7. Donc en tout en fait il y en a 6 plus pour Rakhot, 7 humains. Alors la Gemara raconte Lévi, il est arrivé chez Rabbi dans le mariage de son fils Rabbi Shimon. Alors il a fait 5 bénédictions. Rashi a expliqué au lieu de faire 6, il a fait 5. en fait il a sauté une bracha Yotsel HaAdam. La Gemara raconte Rashi. Rashi aussi, il est arrivé de voyage chez Rabbi Shimon dans le mariage de son fils mort. et Barik Shimon, lui il a fait les 6 bénédictions. Est-ce qu'on a eu ici ? Donc Lévi il a sauté Yotsel HaAdam et lui il a tout fait. est-ce qu'on va dire que Lévi est ravassé ? Il discute de cela ? C'est quoi cela ? Il dit comme en fait dans les bénédictions il y a une Yotsel HaAdam et l'autre Il a deux Yotsel Ha Hero Yatsa ? Donc un il a fait les deux. Il a fait une seule des deux ... Alors c'est pas cela que nous avons dit test qu'on va dire que La'sheme entre les deux elle est à propos justement de ... comment Hachem a créé l'homme c'est à dire un il a dit une fois Yatsar il pense que Hachem quand il a créé l'homme comment il a marqué il a créé Adam en même temps en fait c'est une seule création après il les a séparés c'est pour ça il a fait Yatsar une seule fois et l'autre il a fait deux Yatsar parce qu'il pense que Hachem il a créé Adam et après il a pris, il y en a qui disent la queue d'Adam il a fait un homme c'est pas Zahar ou Kivab el-Aham il a créé Zahar et Kivab séparément c'est pour ça il a parlé de deux créations c'est pour ça il a fait les deux est-ce que c'est cela la mahluk d'Akmara demande là l'Akmara dit non tout le monde est d'accord qu'en fait il a une seule création Hachem quand il a créé l'homme il a créé donc avec un visage devant d'Adam et le visage derrière de Hava alors pourquoi un il fait deux fois Yatsar et Hachem et l'autre non un il dit ça veut dire que Hachem il a pensé évidemment quand il a créé Adam il a pensé déjà avant à l'avance qu'il devait créer les deux mais Hachem il devait créer Adam et Hava mais l'autre c'est pour ça donc il y a un seul pardon il a pensé créer les deux ça fait deux et l'autre il dit non comme dans les faits quand Hachem a créé il a créé que Adam seul bon alors c'est pour ça il a fait une seule à Hachem c'est pour ça qu'il a dit comme on a vu Rav Yehuda il a objecté qu'il va y avoir il 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 va y avoir donc d'un côté la Torah nous dit Hachem a créé Adam à son image donc Adam seul et d'un autre côté on nous dit dans la Torah c'est qu'il a créé mal et femelle comment Hachem alors il dit je conviens de dire maintenant Batehillah ala bimahashava l'ivraut tchernayim ou l'bassoun vra yachad au début Hachem donc il avait l'intention de créer les deux et à la fin dans les faits réellement concrètement il n'en a créé qu'un seul Rav HaShi Iqla'alibirav Kahanay yumaqamma barikh kulehu mekan vailakh ikka panim hadashut barikh kulehu veila apouchi simha b'anma hume barikh chez simha b'monlou b'asher barak alors l'amma raconte comme ça Rav HaShi il a voyagé chez Rav Kahanay il est arrivé dans un mariage yumaqamma le premier jour du mariage barikh kulehu il a fait les sept bénédictions mekan vailakh au delà du premier mariage donc la première serouda apparemment ikka panim hadashut barikh kulehu s'il y a de nouveaux visages comme on a dit hier il faut deux panim hadashut deux hommes nouveaux qu'ils n'ont pas participé précédemment à la serouda a aucune serouda du hatan alors il refait les bénédictions les sept bénédictions et là sinon il n'y a pas panim hadashut alors il dit juste il rajoute pour augmenter la joie c'est quoi il fait d'abord quand il fait zimoun il dit c'est une serouda à partir des sept jours jusqu'aux trente jours c'est une serouda c'est une serouda quand il invite des gens à manger chez lui qu'ils leur disent je m'invite à l'occasion du mariage de mon fils ou qu'ils leur disent et bien il fait quand même dans les zimoun ne va l'air chez la serouda mais quand il dépasse les trente jours on parle du père ici hein on parle du père le père du hatan le père du hatan qu'importe ça c'est ici en l'occurrence ici c'est ravashi qui est arrivé chez l'alkana c'est ravashi qui faisait comme ça quand le père il les invite pour le mariage il dit venez manger avec moi les oui c'est ça c'est dans les trente jours lui dans les trente jours qu'ils lui disent ou qu'ils ne disent pas toujours il vient le père il est mis emmené mais ils mangent ensemble c'est ravashi qui faisait ça maintenant à partir de trente jours mais quand il va l'air à partir de trente jours il dit quand même mais s'il leur dit venez on mange ensemble c'est tout il ne dit pas il ne dit pas il ne dit pas alors il ne dit pas il ne dit pas il ne dit pas il ne dit pas il dit très bien il continue à leur dire à chaque fois je vais au mariage pour le mariage de mon fils jusqu'à quand on va jusqu'à 12 mois tu vois lui jusqu'à 12 mois il peut encore quand il dit venez on mange à l'occasion du mariage de mon fils il continue non je dis il n'y a que sept jours c'est tout rapapa il dit dès qu'on a mis déjà de l'orge dans des cuves c'est à dire il faisait la liqueur comme ça dès qu'on a mis l'orge pour fabriquer la liqueur pour la fête du mariage il commence déjà à dire à partir des fiançailles déjà c'est à dire bien avant alors il a commencé à dire « Papa » il avait déjà tout préparé il avait été tout prête dès qu'il a commencé à dire « Roussine » hop il a commencé à faire « Sh'ah Simhah » à la fin « Ravina » et « Ravina » il a donc « Fille » « Chidouk » de son fils avec une des filles de Raf Haviba où il va s'en five « Meshat » à la fin il a commencé à dire « Sh'ah Simhah » à la fin « Kiddushim » je suis sûr qu'ils ne vont pas revenir sur la chose et donc c'est pour ça à partir des je commence à faire malheureusement la chose n'a pas été donc comme ils le pensaient et ils sont revenus alors j'ai vu dans une guirsa alors Rashi il dit ils ne lui ont pas donné la femme, c'est à dire ils ont complètement arrêté, dans une autre ils ont dit non ils ont repoussé, donc s'il a fait quand il a commencé c'était pas vraiment le mariage encore oui mais c'est comme tu veux qui est donc d'Israël il est arrivé à Babel il a fait six bénédictions ça veut dire longue bénédiction ça veut dire à chaque fois il fait Baruch et il fait Baruch pas comme nous l'a dit par une sauce à six il dit Baruch à Tachem et Rabelam il a fait six longues ça veut dire à chaque fois il a rajouté un Baruch il a rajouté donc d'autres choses il a dit qu'on ne fait pas comme nous on ne peut pas dire les parents les pauvres sont un peu tristonés vu que le petit pleure alors ça leur fait de la peine donc on ne peut pas dire c'est à Simha Abim c'est sûr qu'on ne parle pas ici quand on dit Avelim et Amin 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 on ne parle pas de mariage non on parle de justement la Gman Al-Vaïsme elle va nous dire de quoi on parle ici ok mais pour l'instant si on dit on comprend le terme de Hatanim quand on dit Hatanim et Amin Amin ça veut dire quand on fait même si on est neuf avec le Hatan ça fait dix on peut on comprend maintenant on déduit donc quand on te fait l'abraha d'Avelim on va voir ce qu'elle est l'abraha d'Avelim les Avelim ne comptent pas dans le milieu il faut être dix en dehors des Avelim on va voir ce que c'est alors qu'on a dit à la Gman Al-Vaïsme Hatanim ou Avelim et Amin Amin voilà on a vu dans une Brita Hatanim et les Avelim ils font partie de l'Avelim même les Avelim aussi on est content de l'Avelim non non Avelim c'est des en dehors c'est l'abraha des en dehors on ne sait pas ce que c'est pour l'instant alors qu'on a dit tu m'amène une Brita pour contrer Rav Rav il a le droit d'être contre une Brita puisque Rav il est comme un Tanna c'est le dernier d'Athana enfin le premier d'Amen il est entre les deux mais il a statut de Tanna donc il peut être ne pas d'accord avec ça à l'Athana on ramène une autre à notre enseignement Amarabi Saka Amarabi c'est le dernier d'Athana voilà on a dit pourtant que les Hatanim et les Avelim aussi on est content de l'Amen il a dit qu'il est dans les quatre amazones quand est-ce qu'on a dit que l'Avelim il peut contrer dans les Amazones quand on fait les quatre amazones on dit avec Zimoun on dit ok et on fait la blagade des endullés là-bas c'est pour ça on peut être mais ça rêve les Avelim et qui quand Rav il a dit les endullés ne sont pas dans le Minyan Béchoura ce n'est pas Béchoura rappelez-vous on avait parlé de ça avant quand on enterrait le mort les endullés se placer dans un endroit et les gens ils marchent comme ça comme une choura dans une ligne il les console et ça il dit ça selon Rabbi Yohanan ça ne se fait que si on est dix en dehors des Avelim il faut qu'une choura il faut qu'il y ait dix minimum pour faire cela ils ne font pas ils ne font pas ils ne font pas une choura ils vont à la maison ils les consolent à la maison mais ils ne font pas une rangée comme ça moins que dix mais ils n'ont pas on ne fait pas mignan c'est quand il s'agit d'arranger pourtant on a vu au nom de Rabbi Yohanan il m'a dit c'est à dire donc c'est à dire donc c'est à dire c'est à dire et Rabbi Yohanan il dit avec 10 et il m'a dit toi tu m'as dit en fait c'était l'arranger quand on consolait les endullés mais là Rabbi Yohanan il dit quand on fait une choura on ne fait pas de bracha c'est quel bracha ? et là il dit Rabbi Yohanan il dit en fait non Rabbi Yohanan quand il a dit il faut 10 et s'il n'y a pas on ne fait pas il parle ici c'est quoi le haba ? il dit là bas quand les endullés ont été normal vous savez le premier repas qu'ils mangent ce qu'on appelle saoudat hafra'a d'accord ils ne mangent pas de leur bien des gens il a mais ils le ramènent pour manger ça et donc il dit donc ils se mettaient dans une classe ok et là bas on faisait et là il a dit ça il faut dire sinon on ne fait pas comme ça on ne fait pas et là il a dit Rabbi Yohanan de nouveau on fait donc l'abdacha 114 on l'a fait que quand on est 10, on l'a dit hier pendant les 7 jours de festivité et on l'a dit, donc il ne faut pas les m'hattachot maintenant, j'ai dit que les m'hattani peuvent compter si on est 10 avec le m'hattani, ça marche par contre, au fait de 4 m'hattachat, c'est la m'hattachat c'est la m'hattachat, c'est la m'hattachat et Rabbi Hanan, il a dit, la m'hattachat est m'hattachat on l'a fait pendant les 7 jours et les m'hattachats ne comptent pas or si tu me dis que l'abraha dont on parle ici c'est dans la place pour le premier repas après l'enterrement alors pourquoi Rabbi Hanan il dit pendant 7 jours on ne fait pas pendant 7 jours on fait un seul jour il y a un seul premier repas après l'enterrement après l'avelé, il rentre chez lui à la maison, il mange c'est ce qu'il lui dit il répond oui monsieur il n'y a aussi pas des m'hattachat s'il n'y avait pas des gens qui sont venus au premier repas avec eux quand ils viennent après ils font un repas avec eux ça c'est nouveau il dit regarde comme on a vu il enseigna la Torah au fils de Rish Lakish en fait quand il dit maqre il apprenait le miqra ça demandait l'ipsoukim du Tanakh et quand il dit maqre il lui apprenait la mishna donc c'était un jour son fils le fils de Raphia donc le maître, le Rav il est nifta le premier jour Rish Lakish n'a pas été le voir son fils non le Rish Lakish c'est à dire le père de l'enfant à qui le Rav enseignait la Torah le mahar le lendemain Rish Lakish il apprit Yehuda qui était son interprète puisque quand il faisait la drachia il avait un interprète le maître de son fils le Rav de son fils pour aller pour le consoler il a dit quelques mots pour le nifta il a commencé comme ça il a dit c'est marqué dans la Torah il a dit Hachim il a vu ça et il a détesté à cause de la colère de ses enfants et de ses filles ça veut dire en fait il dit comme ça il dit il lui a dit comme ça la génération dans laquelle les parents fendent des péchés et mettent en colère Hachim alors Hachim ils se mettent en colère contre leurs enfants et ils tuent leurs enfants c'est ce qu'il a dit et ça c'est qu'il ou la néhama qui lui a fait il y en a qui disent l'enfant de Raphaïa il n'était pas petit il était bahour jeune homme il lui a dit donc une autre chose qu'est-ce qu'il lui a dit c'est pour cela ça c'est le passouk là-bas dans il dit le passouk pour ces jeunes hommes Hachim ne se réjouis pas et les orphelins et les veuves Hachim n'aura pas pitié de eux car ils font tous des péchés et toutes les bouches parlaient des grossièretés dans tout cela Hachim n'a pas pu se calmer de sa colère et encore sa main elle est tendue alors il m'a dit ça veut dire quoi cette phrase c'est le passouk il dit le bras tendu ça veut dire quoi tendu il dit il a dit tout le monde sait quand il y a une cala à son mari on sait très bien ce qui se passe le soir dans la nuit avec son mari celui qui sort des grossièretés de sa bouche et il dit des choses donc il parle de ça même si dans le ciel on a décrété sur lui 70 ans de bien on les transforme en mal parce qu'il sort de sa bouche des grossièretés qui n'ont pas besoin d'être dites voilà il dit ce qui se passe on sait très bien ce qui s'est passé alors l'agmahal dit après tout ça il a dit comme ça l'agmahal dit comment il a dit il a dit viens on va le consoler le maître de son fils et lui il a dit des choses qui sont des choses difficiles pour lui faire encore plus de peine qui est l'agmahal dit les parents ils font des péchés et Hashem il tue les enfants ou bien Hashem il ne veut pas se réjouir de ces jeunes hommes tout ça voilà en fait c'est ce qu'il voulait lui dire en fait quand il a dit ça il voulait lui dire que comme quoi lui il est important au point que Hashem il le sanctionne pour pardonner à la génération comme on dit ça dit qu'il parie que para pour la génération c'est ça qu'il voulait lui dire c'est pas lui c'est pas lui qui a fauté les parents de toute la génération ils pêchent et pour à cause de ça Hashem pour ne pas tuer tout le monde il a pris son fils qu'appara à l'addor alors Isakish il lui dit dis quelque chose encore pour les chevah d'Hashem et Barak c'est malgré la mort du petit Batar ve Amar il a dit c'est toujours Nahmané l'interprète de Yehuda ben Nahmané l'interprète de Isakish Isakish il lui dit à son interprète dis encore autre chose pour les chevah d'Hashem Batar ve Amar il a commencé il a dit la chose suivante il a dit Hashem il est grand toute sa grandeur il est puissant et fort il est très redoutable il va faire revivre les morts c'est ça le chevah d'Hashem en série de l'autre il fait des grandeurs jusqu'à l'infini mais l'autre est des prodiges sans compter et il a conclu c'est ça le chevah d'Hashem donc dans cette situation là comme quand on dit au Niftah au Avel t'inquiète pas Hashem il va faire revivre les morts et tu verras ton fils bientôt après il lui dit dit maintenant quelque chose pour les Avelim pour les Sondé eux-mêmes Batar ve Amar il a commencé il a dit comme ça il a dit comme ça alors traduction il a dit mes frères Hamid Gahim Hamid Gahim qui sont peinés qui sont affectés avec ce deuil là ayez l'attention pour savoir pourquoi cela ça c'est un événement qui est tout le temps n'étiez vous mais c'est la voie de tout le monde depuis la création du monde c'est la voie que tout le monde arrive là tout le monde va mourir Rabim Shatou il y a beaucoup qui ont déjà bu ils sont déjà morts Rabim Istou et beaucoup ils vont boire aussi tout le monde va arriver là comme ils ont bu les premiers ils vont boire les derniers ça veut dire tout le monde va avoir la mort tout le monde va être infecté les enfants vont mourir les parents etc etc alors et après il conclut mes frères le dieu des consolations il console les en-deux ça c'est donc ce qu'il a dit Amal Abayye alors Abayye s'étonne il dit Rabim Shatou Lim Rabim Istou la Lim Abayye dit comment il dit comme ça il leur dit beaucoup ont déjà vu Sarma ils ont vécu ces événements de mort et beaucoup aussi vont voir ça pourquoi tu dis ça pourquoi tu anticipes le mal là aussi tu as dit comme le fait ils ont fait les premiers ils ont suivi alors les derniers vont suivre pourquoi tu tu parles du mal comme ça un homme n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche pour le satan comment tu anticipes comme ça ils vont boire aussi ils vont faire ça alors sur ce Amal Abiyosef il a dit d'où on a appris qu'il ne faut pas parler comme ça mal il ne faut pas anticiper le mal parce qu'on a vu dans Israël justement il a dit quand il a dit qu'il se plénait qu'il se plénait d'Israël comme quoi il faisait dépêcher il a dit on était comme ces d'hommes on ressemblait à Amora alors Hashem il lui répond il lui a dit écoutez bien qu'est-ce que c'est ces d'hommes les chefs de ces dhommes toi tu as voulu te comparer voilà maintenant on t'appelle justement ces dhommes donc c'est pas bien d'anticiper sur des mauvaises choses alors c'est pour ça qu'il s'étonne comment ça se fait que Yudaba Nahmani et donc il a anticipé sur des choses mauvaises Amal et de nouveau Rishakish il lui dit à son interprète bien maintenant on dit quelque chose pour les consoleurs ceux qui sont voulus consoler et les endeuiller il a dit comme ça mes frères puisqu'il parle de ceux qui sont voulus consoler il leur a dit mes frères vous qui êtes en train de faire du bien et qui êtes les enfants de ceux qui font le bien ceux qui tiennent encore l'alliance de Abraham qui récompense les gens il vous récompense à vous aussi et il a conclu Dieu s'abrachat est-ce que vous gardez la bride c'est ça ? non ça il parle de la Abraham c'est le chesed et donc eux ils font le chesed puisqu'ils vont consoler les endeuiller alors la même chose alors la même chose Amal il a dit dis encore quelque chose pour les bénis il a dit les bonnes maîtres du monde donc il a dit Hachem Hachem on te prie de sauver ton peuple israël de l'épidémie de la guerre du pillage de la sécheresse de récolte de la pourriture du pourrissement de récolte et de toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver dans le monde avant même qu'on appelle Hachem toi tu nous réponds déjà et donc c'est la conclusion Hachem qui arrête l'épidémie il a dit et certains disent on a vu ça marqué dans la bretta Hachem ont instauré de boire 10 verres de vin dans la maison de l'enduyer pourquoi 10 il dit pardon la question c'était que tous les jours il y avait des invités c'est ça des nouveaux visages et encore la réponse cette histoire apparemment parce qu'il est venu le deuxième jour comme il est venu le deuxième jour parce qu'on a dit le premier jour il n'est pas venu le deuxième jour il est venu et il a fait toute cette mention là c'est là-bas il a fait la barbe d'arra c'est peut-être avoir on parlait oui apparemment c'est ça alors donc dans la Bretagne on a enseigné donc on a dit que dans la maison de l'enduyer quand on mangeait ils bevaient 10 verres de vin pourquoi trois verres avant de manger pour ouvrir donc l'appétit trois verres pendant le repas pour mouiller la nourriture parce que quand on mange un peu sec alors ça fait tremper le manger dans son ventre et quatre verres après le repas pourquoi donc un comme pour chaque bénédiction on a été créé ça fait en tout 10 oui oui 10 10 c'est comme ça monsieur c'est bizarre pour un endeuyer quand même il y a marqué le vin a été créé pour les endeuyer pour les alors alors apparemment à 10 verres c'était la moyenne à l'époque c'était pas comme ça il s'était habitué apparemment allez monsieur on a rajouté 4 verres pourquoi les 4 sur les 10 il dit c'était un pour c'est ce qui s'occupait des morts c'est le ou bien pour les on va dire les administrateurs de la communauté pour les pour les c'est à dire les riches qui permettent à subvenir aux besoins de la communauté il dit des fois il y a des pauvres qui n'ont pas les moyens et les riches donc ils sont bien à leurs besoins comme ça ils nous consolent de la destruction de la et on prie pour que donc ils ne le reconstruisent enfin et un quatrième qu'on a rajouté pour alors juste avant que l'agmara nous explique ce que c'est rabbin Gamliel elle dit comme ça faisait 14 ça faisait beaucoup alors il se saoulait alors du coup on a arrêté ça on est revenu à les il tape initial 10 et point c'est dessus alors il nous explique c'est quoi c'est quoi tu as dit on a rajouté un verbe pour rabbin Gamliel qu'est-ce qu'il a sur rabbin Gamliel il dit il dit au début quand quelqu'un il dit il dit c'est plus difficile pour eux l'enterrement que le fait qu'il soit mort parce qu'il n'avait pas les moyens alors qu'est-ce qu'il faisait parce que avant avant dans l'enterré on mettait des habits spéciaux trucs chers tout ça alors du coup les gens qu'est-ce qu'ils faisaient ils s'enfuient de la maison ils laissaient le mort là-bas ils n'ont pas les moyens qu'est-ce qu'il est venu rabbin Gamliel il a dit lui-même voilà il veut quand il est neftar on l'enterre avec un linceul qui coûte rien du tout à partir de lui maintenant tout le monde derrière lui ils ont pris donc s'habituer de le faire sortir avec donc du lint et c'est tout c'est-à-dire même un vêtement qui ne coûte même pas un dinar c'est-à-dire quelque chose de vraiment comme le truc les vêtements qu'on utilise c'est du ceux qui sont c'est du tissu qui bon ça vaut ce que ça vaut et pour tout le monde c'est la même chose même si on est riche on est pauvre c'est la même chose dans l'autre mois que ça coûtait très cher justement à partir avant avant rabbin Gamliel c'était comme ça et depuis que rabbin Gamliel il a dit moi je ne veux pas tenter avec ces choses comme ça je veux être avec des vêtements comme ça et donc du coup tout le monde a copié sur lui et maintenant ça devient accessible à tout le monde donc il n'y a pas un problème les gens riches ils aiment leur défunt ils veulent l'habiller de façon conséquente alors après évidemment les gens ils ont honte comment ils font d'accord alors bon donc finalement finalement donc on a appris pas mal de petites choses aujourd'hui non aujourd'hui tout le monde fait la même chose tout le monde fait la même chose il n'y a pas de riches ni de beaux le vin le vin aujourd'hui il est à sourd pour les endeuiller mais ceux qui ont l'habitude de boire par exemple et que si tu leur arrêtes pendant une semaine ils peuvent faire des problèmes on peut leur donner c'est pas interdit il y a des gens médicalement parlant ça existe quand quelqu'un il est habitué d'avoir une certaine quantité tu as d'un coup ça fait problème je sais pas moi qui s'équipe moi qui s'équipe moi en tout cas aujourd'hui si l'endeuillé demande on lui donne du vin il n'y a pas pour du lait parce qu'il n'y a pas à clé